Je m'appelle Frédéric Roland, je suis responsable de la Cinémathèque Centrale de l'enseignement public qui est un fonds de la direction des bibliothèques universitaires de la Sorbonne, l'université Sorbonne Nouvelle. Il s'agit d'un fonds de 2500 films pédagogiques et documentaires et cette année comme en 2019 j'interviens donc sous cette bannière pour le festival Parades Donc j'ai beaucoup enseigné sur les questions patrimoniales, j'ai d'ailleurs soutenu une thèse de doctorat sur les collections privées de films de cinéma en support argentique en France, j'ai été consultant, je suis moi-même collectionneur de films avec quand même 6500 unitaires et sous la bannière de l'atelier du 7e art avec l'amie Pascal Rigaud qui lui a abusé de 1000 appareils donc on est sans doute une des ressources les plus importantes sur le sujet. La CEP, la Cinémathèque Centrale de l'enseignement public a été une cinémathèque de circulation c'est-à-dire une cinémathèque de presse a été même la plus importante dès le départ en 1920 donc à 100 ans maintenant et en 1996 son activité s'est ralenti avec la fin de l'argentique et en 2010 ce qui est aujourd'hui Canopé donc anciennement CNDP a donné le fond à la Sorbonne Nouvelle le fonds de films donc de la CEP. Donc si vous avez été scolarisé donc jusqu'au début des années 1990 quel que soit votre âge même si vous êtes centenaire vous avez forcément vu des films de la Cinémathèque Centrale dans vos classes et donc l'idée aujourd'hui c'est de valoriser ce fonds avec déjà mille titres qui ont été numérisés alors à destination des chercheurs c'est quand même au départ la cible principale et des structures comme par exemple Medfilm pour le film médical ou par le biais du documentaire Canopée qui s'occupe des ventes aux professionnels. Alors il y a toutes les matières de la biologie et l'histoire géo etc enfin c'est très très divers. L'idée dans le cadre donc de Paradisio c'est de passer des films de court métrage donc en dans leur support d'origine en 16 mm dans le même dispositif qu'une classe d'école donc moi je suis très attaché au support argentique j'ai d'ailleurs quelques idées un peu iconoclastes sur le sujet puisque par exemple je pense que les centres d'archives aujourd'hui les grandes cinémathèques doivent beaucoup aux collectionneurs de films puisque 90% de leurs fonds en fait étaient récupérés parce que ce qu'il y a aujourd'hui dans le cinémathèque c'est souvent ce qui a été jeté par l'industrie du cinéma qui pouvait les juger obsolètes. J'étais très tôt en contact avec l'équipe donc Thierry Mauvoisin, Jacques Drouin en 2017 au moment de la prise de poste en fait à la Sorbonne Nouvelle et donc ce que j'ai fait début 2018 c'était participer avec mes copies diverses pour long métrage et puis aussi un documentaire que j'ai réalisé sur le sujet qui s'appelle les amoureux de la pellicule donc j'ai essayé de faire participer des collectionneurs notamment de Lalique, l'agent de liaison inter collectionneur du cinéma puis finalement j'ai pensé que ça serait quand même bien que pour mon fonds public donc la CCEP je fasse des animations un peu à l'ancienne dans l'esprit de ce que je fais quand même depuis finalement 30 ans maintenant avec la collection. Moi je suis très attaché à l'idée centrale du cinéma qui est celle de partager en fait des films ensemble, une émotion collective etc. et évidemment prioritairement pour moi les films difficilement visibles dont j'ai la charge soit à titre privé soit donc à titre public. Moi il faut surtout garder un certain esprit festif, une authenticité et d'ailleurs il est assez probable que je bascule donc l'année prochaine à nouveau sous la bannière de la télé du cinéma. Je réponds souvent pour les films préférés Apocalypse Now, c'est une question de génération etc. Mais enfin après tout il est peut-être pas toujours, on peut pas forcément le considérer de si ancien que ça puisqu'il date de 79. Mais si je devais faire une réponse un peu dans l'esprit du festival je dirais que ce qui m'émeut moi c'est de regarder les spectateurs dans le noir lorsqu'ils regardent un film comme du blé et du pain, un petit film entre guillemets patrimonial et que tout ce que ça amène de réflexion, de nostalgie etc. Il faut toujours des forces vives pour des associations. Moi je me suis longtemps occupé de l'ALIC, donc l'agence de l'agence de l'intercollection du cinéma et j'ai vu un vieillissement. Là je pense que c'est l'occasion de rajeunir l'écart, d'aller de l'avant dans les années qui viennent et je suis sûr que vous pouvez tous apporter quelque chose, même une petite pierre modeste à cet édifice de la valorisation du patrimoine ancien. La Mère La Mère La Mère La Mère Sous-titrage ST' 501